Donc tout est prévu comme vous l'avez vu et donc on est autosophisant pratiquement. On va passer au Sénégal maintenant. On part au Sénégal. Une banque ouverte en 2001. Alors le Sénégal, donc quoi de particulier ? Oui, alors il y a eu des incertitudes tout au long de l'année 2023 sur les élections. Le démarrage d'une nouvelle banque, Aps Bank, une banque algérienne, et l'installation d'une succursale d'Orange Bank en 2023. Il y a donc, comme je vous le disais, donc il y a eu un nouveau DG qui était avant, en la personne de M. Sissé, qui était avant DG au Bénin et qui est maintenant DG depuis le début d'année dernière au Sénégal. Et donc ça, on l'a noté parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais la banque a une décertification ISO, IEC, c'est un peu technique. Mais c'est pour vous dire que, voilà, c'est pas commercial, mais on fait quand même des certifications relatives à la sécurité informatique, au plan de continuité d'affectivité, etc. Donc c'était l'occasion de le souligner. Donc, de très belles performances, tant en taille de croissance de bilan que de PNB et que de résultats nets. Les fonds propres aussi qui augmentent de 20%. Donc, en termes de dépôt, on est en ligne avec le marché, donc il n'y a pas grand chose à ajouter. En termes de crédit, on est un petit peu plus performant et on a accéléré en termes d'encours sur les particuliers. Les PME également, sachant que le nombre de PME, la croissance du nombre de PME a augmenté de 16% en termes de nombre de dossiers. Toujours dans la continuité du plan de la stratégie, donc augmentation du volume de trade, plus 13%. Et aussi, troisième pilier du plan triennal, donc c'est le digital, dont les opérations sont passées, les opérations digitalisées, entre guillemets, sont passées de 44% en 2022 à 67% en 2023. Donc, à l'instar des autres banques, c'est en partie grâce à l'introduction du wallet banking. Au niveau de l'actif, donc globalement stable, 52% de crédit, les dépôts, 76% de dépôts, avec également un peu plus d'interbancaires que les années passées, du fait des recours au marché. Alors là, c'est plus condensé parce qu'on a mis tout sur une slide. Donc, on a des encours moyens qui croient de 10%, 11%, avec une marge bancaire de 12,5%. Donc, on n'a pas détaillé parce que quand ça va bien, il y a moins besoin d'explications. Donc, ça veut dire qu'on a des meilleurs rendements grâce à la transformation bilancielle, notamment, envers les PME et les particuliers. Pareil, 12% de hausse des commissions. Donc, sans surprise, un PNB qui croît de 12% à 45 milliards. Des charges générales d'exploitation qui se maintiennent. Donc, à 52%. Donc, il y a une petite hausse, je crois, d'une charge exceptionnelle. Donc, c'était le contrôle fiscal. Et ce que je disais, un coefficient d'exploitation qui demeure quand même relativement bas, à 52%. Le coût du risque, il s'améliore nettement. Donc, moins de 33%. Donc, ça, c'est grâce, pareil. Donc, c'est beaucoup plus de reprises que l'année dernière. Et sûrement moins de dotations aussi. Donc, ça veut dire que des bonnes performances de recouvrement. Et avec un taux de CDL, donc, à 6,5 et un taux de couverture des CDL à 72%. Quoi dire d'autre ? Donc, un gain sur une cession de dation. Donc, c'est pour ça qu'on a un petit gain de 1 milliard. Donc, ce qui fait qu'on ressort avec un résultat net en hausse de 9%. Donc, à 17 milliards. Et un coût du risque rapporté aux encours, donc, de 1%. Donc, on est dans les niveaux normatifs. Et le ratio de salivabilité qui s'améliore nettement. Donc, on est à 14%. Donc, c'est bon. Donc, on a fait plus 9%. Et la performance boursière, elle a fait plus 31%. Donc, c'est une des banques qui a affiché avec le Côte d'Ivoire une des meilleures performances. Et aussi le Bénin, il me semble. Donc, plus 30%. Alors que, je le rappelle, dans un marché qui a cru, lui, de 5%. Et avec aussi des volumes en hausse. Donc, toutes les BOA de mémoire ont affiché des volumes d'échange sur la bourse en hausse. Donc, on peut dire que cette performance est venue corriger la faible performance du titre de l'année dernière. Donc, vous voyez, l'année dernière, le titre avait pris 4,3%. Alors que les bénéfices, la banque avait affiché des résultats en hausse de 40%. Donc, ici, là, c'est un peu le phénomène inverse. Donc, ça est venu corriger un peu la faible performance du titre de l'année dernière. Mais on reste quand même encore en dessous du marché en termes de pricing. Donc, la banque traite à 4,5 fois les bénéfices. Alors que le marché, on l'a dit, est autour de 10 fois les bénéfices et 6 suites pour le secteur financier. Alors, grâce à ces résultats, la banque va payer un dividende en hausse de 60%. Donc, de 8 milliards à 333 francs par action. Qui sera payé après accord des autorités de supervision. Merci, Laura. Est-ce qu'il y a des questions sur le Sénégal ? Bon, ça va tellement bien qu'il n'y a pas de questions. Alors, on va terminer avec la Côte d'Ivoire. A tout seigneur, tout honneur. Côte d'Ivoire, tout honneur.